Réels qui sont à peu près tout ce qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire toutes ces histoires à la fois. La Somalie, évidemment, ça a été un drame pour les services secrets français, mais ça ne s'est pas passé exactement de la même façon. Mais l'histoire de la relation entre l'Iran et les narcotrafiquants, c'est réel. Et cette histoire-là est une histoire qui a failli se passer, en fait, et qui a échoué. Et donc, que j'ai reprise de façon à la façonner, comme peut le faire un romancier. Et la façon dont le narrateur, je ne veux pas dire le héros, mais le narrateur se fait tamponner par les services. Bon, là, j'ai vraiment romancé, mais c'est parti d'une histoire vraie aussi. Alors, il faut revenir quand même au commencement. Effectivement, avant cette fiction, dès la première scène de Paysage Trompeur, on suit Ben, qui débarque en pleine nuit sur une plage de Somalie, avec un commando pour sauver des otages, retenus par des terroristes. Pourquoi est-ce que cette mission va échouer ? Elle va échouer pour une raison qui est très simple, c'est-à-dire... Enfin, qui est simple, qui est quelque chose qui, moi, m'intéresse dans l'espionnage, c'est-à-dire, d'un seul coup, le cas de conscience. C'est-à-dire que, dans ce genre de mission, quand on fait une mission d'action de ce type, il est évident que s'il y a le moindre signe que quelqu'un est en train d'informer la cible, on le tue. Que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un homme, on le tue. Et là, en fait, il n'y arrive pas. Et évidemment, ça fait échouer la mission et ça devient une catastrophe. Alors, c'est le fameux facteur humain, c'est-à-dire qu'il va se laisser émouvoir, en réalité. C'est ça que vous racontez dans le livre des hommes et des femmes qui sont soumis, qu'ils le veuillent ou non, à leurs émotions. Ce facteur humain, j'ai l'impression que c'est ça qui vous passionne, au fond. C'est ce qui me passionne. Et puis, ce qui me passionne, c'est toute la psychologie. Plus que, je dirais, que l'action elle-même. Je n'ai pas fait un roman d'action. Il y a eu James Bond. Ça, c'est fait. C'est bien fait. Peut-être de moins en moins bien dans les films, mais en tout cas... Mais là, c'est très différent. C'est-à-dire que c'est un... C'est tout un questionnement, pour moi, sur l'engagement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que de s'engager ? Parce que, quand on est espion, on s'engage pour la France. On s'engage, donc, pour un pays. Et moi, je pense qu'on ne s'engage pas pour la France, mais pour une idée qu'on se fait de la France. C'est ça, la grande différence, en fait. Et cette idée, parfois, est percutée par les événements. Et d'un seul coup, on l'a vu dans des tas de... Stéphanie en parlera. Dans des cas de très tristes, de retournements, c'est des gens qui ne croient plus à l'histoire et qui vont acheter une autre histoire. Et d'un seul coup, tout change pour eux. Alors, ce Ben, il s'est mis dans le beau drap. Effectivement, tout le monde le croit mort. Mais il refait surface. Et son meilleur ami, qui est producteur de films documentaires, va l'aider. Cet ami, c'est aussi celui qui raconte l'histoire. C'est le narrateur du roman. Et au départ, on ne se méfie pas trop de lui. On se dit, il raconte l'histoire. Il dit forcément la vérité. Après tout, bon. Sauf que lui aussi, Marc Duguin, il travaille pour les renseignements. Oui. Alors, en plus, j'ai pris un... Évidemment, ça amuse mes copains parce que j'ai pris le cas d'un producteur de documentaires, ce qui est mon cas en dehors de la littérature. Et sa société est dans la rue où j'ai ma société. À votre avis, pourquoi ? Je vous ai demandé si vous étiez esprits. Évidemment. Quand il a des rendez-vous dans un bar, il va au Napoléon, qui est en bas de mes bureaux. Mais ça s'arrête là. Et ce que vous partagez avec lui, c'est ce que j'allais vous demander, son passé militaire, sa vie sentimentale chaotique, parce que vous le racontez, ça dans le livre. Notamment, la manière dont, du jour au lendemain, il est approché et donc est recruté par les services de renseignement pour devenir une sorte d'informateur. Et on en revient toujours à cette question. Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Qu'est-ce qu'il en fait le bon candidat ? Ce qu'il en fait le bon candidat, et là, on parle de choses assez réelles, c'est que quand vous faites des documentaires, vous allez dans des zones qui sont, quand vous faites des documentaires de ce type-là, vous allez dans des zones qui sont parfois très compliquées et qui permettent de débroussailler le terrain. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous allez en Sierra Leone, vous allez en Gambie, enfin, je ne sais pas, où il y a matière à collecter des informations. Et là, vous rentrez, votre équipe fait le documentaire, et évidemment, elle recueille énormément d'informations. Et ces informations, évidemment, peuvent aider la DGSE ou tout autre service et se dire qu'il se dit à ce moment-là, eh bien, on a une cartographie du coin, on a des renseignements sur qui, il fait quoi, etc. Et on est en capacité d'agir. SWh�-GIN,